Nous allons maintenant réaliser ce vase, c'est un grand vase que l'on va retrouver d'ailleurs plusieurs fois dans l'agencement. Donc on va le retrouver ici, là et là. Il a des formes et des tailles différentes, on verra plus tard comment les agrandir ou les modifier. Pour l'instant, on va faire le gros vase, celui qui est ici. Les dimensions de ce vase sont indiquées ici. Vous pouvez sur internet trouver facilement des dessins en vue de face et puis après utiliser le dessin ou la photo une fois qu'il est en vue de face pour pouvoir venir modéliser votre ouvrage. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est dire on va modéliser ce vase en se basant de cette image là. Allez, c'est parti. Je suis donc dans SketchUp, là je me mets en vue de face. Sur la vue de face ici, je vais venir importer l'image que vous avez téléchargée. Je vais dans Fichier, Importer. Voilà, dans mon image. Et on la place ici. Voilà. Au pied. Alors là, il se trouve que on a l'impression qu'il est transparent, mais c'est parce que le fond, il est là, il a la même couleur. Les deux fonds ont la même couleur. Mais en fait, normalement, si le fond était blanc, on aurait vu du blanc ici. Je vais zoomer dessus. Le vase là fait 685. Alors je vais faire un trait ici, à peu près au milieu. Voilà. Par de là. Jusque là. J'essaie d'être assez précis. Voilà, donc j'ai fait un trait. Et ce trait là, je veux qu'il soit à 685. Alors je vais le mesurer. Alors on va utiliser cet outil, l'outil mesurer. Le raccourci de cet outil, c'est le T, la lettre T du clavier. Je mesure. Et là, vous voyez qu'en bas, il me dit 15,4 mm. Moi, je veux qu'il fasse 685. Donc j'écris maintenant 685. Entrez. Alors il me demande, est-ce que vous souhaitez redimensionner le modèle? Je dis oui. Parce que maintenant, cette arête... Alors je vais dézoomer. Je vais dézoomer. Je vais remesurer l'arête. Et elle fait maintenant 685. Voilà. Tu sais que ici, en bas, j'ai 130 de diamètre. Je vais faire une ligne de la moitié, donc 65. Je donne la direction. Une fois que j'ai donné la direction, j'écris 65. Entrez. OK. Bon, c'est pas trop précis. Ça va. Pas trop mal. En haut, je vais faire un trait ici. Voilà. Donc là, j'ai 39,1. J'écris 40. Comme ça, j'ai un chiffre rond. Et par-dessus, donc, je vais dessiner une courbe. On appelle ça une courbe de Béziers. Alors il se trouve que sur SketchUp, il n'y a pas de courbe de Béziers. C'est un plugin qu'il faut installer. En SketchUp, pour installer un plugin, je suis sur la version 2017, la dernière version gratuite. Et c'est la 2017. On vient ici dans « Fenêtres », « Gestionnaire d'extensions ». « Plugin extension » pour SketchUp, c'est la même chose. Et en bas à gauche, il y a « Installer une extension ». Alors moi, elle est déjà installée. Elle est là, voilà. Vous allez dans votre dossier où vous avez téléchargé les extensions. Sinon, vous pouvez le trouver sur Internet. Voilà. Et dans les plugins, ici, il y a, dans ce que j'utilise, il y a « Su » comme SketchUp Béziers. Donc il faut que ce soit une extension qui finisse par « .RBZ ». D'ailleurs, il vous le demande ici. Il a besoin d'un fichier Ruby qui se finit par « RBZ ». Une fois que vous l'avez trouvé, vous faites « Ouvrir ». Au moins, il se trouve qu'il est déjà installé. Et normalement, il est installé. Là, vous voyez, j'en ai plusieurs d'extensions. Au cours des prochaines vidéos, on va en installer d'autres. Et il y a certaines extensions qui sont plus lourdes, plus puissantes que d'autres, qui demandent à ce que SketchUp soit redémarré. Là, ce n'est pas le cas. C'est un petit plugin tout simple. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de le redémarrer. Je ferme. Maintenant, dans « Dessiner », ici, j'ai un outil supplémentaire qui s'appelle « Courbe de Béziers ». « Courbe de Béziers » fonctionne de la manière suivante. Je vous l'explique ici avant de le faire là. Il a besoin de deux traits. Un premier clic. « Dessiner, courbe de Béziers ». Je clique ici. Et je clique là. Donc « Point de départ, point d'arrivée ». Là, je fais la courbe du point de départ. Et là, je fais la courbe du point d'arrivée. Toujours dans cet ordre-là. 1, 2. 1, 2. Une fois que ma courbe est faite, je peux venir faire un clic droit dessus pour éditer la courbe de Béziers. Et ce point-là, après, je peux l'augmenter, le diminuer. Et là aussi. Voilà donc pour les explications de la courbe de Béziers. Donc là, je vais avoir besoin de faire deux courbes de Béziers. Il y a un premier S ici. Et puis un deuxième S là. Je vais zoomer un petit peu. Là. Je vais prendre la courbe de Béziers. Point de départ ici. Je m'accroche ici. Point d'arrivée. Moi, je le fais au pif. Là, il ne s'accroche pas. Ici. C'est le point le plus creux ici. Là, je vais donner le côté bombé du bas. Et là, je donne le côté bombé du haut. Et là, il faut bien faire attention à ce que mon point, il soit à l'aplomb, à la verticale. Pour que les deux courbes puissent bien se raccorder. Donc là, il ne faut pas que je me mette ici. Sinon, je vais avoir une cassure ici. Je descends verticale. Je clique ici, par exemple. Là, il se trouve que les traits de ma photo sont un peu trop visibles. Je vais les rendre un peu plus transparents. Pour cela, je vais mettre en mode transparent, c'est celui-là. Donc, si vous ne l'avez pas, dans Style, ici, c'est la barre d'outils Style. Il y a le mode transparent. Ce qui fait que la photo devient transparent et ça me permet de mieux voir les traits que je dessine. Alors, cette courbe-là, maintenant, je vais l'éditer. Je clique dessus. Clique droit. Éditer la courbe de Béziers. Je vais descendre un peu plus à la verticale, celui-là. Celui-là, je vais peut-être le monter un peu. Je vais faire maintenant la courbe de Béziers sur la partie haute, ici. Donc, point de départ, point d'arrivée. Le bon B sur le haut et le creux sur le bas. Voilà. On est pas mal. OK. Le bas, donc, il faut qu'il soit creux à l'intérieur. Et moi, je vous invite à ne pas faire complètement creux, à moins que ce soit vraiment une volonté de le faire creux, parce que du coup, ça va vous ajouter des facettes et ça va alourdir le vase. Donc, on va juste le faire creux jusque là. Là, on va dire qu'il y a de l'eau à ce niveau-là. Voilà. Donc, je prends cette courbe-là et je vais créer une parallèle. Donc, c'est ici. C'est cet outil-là qui s'appelle décaler. Le raccourci clavier de décalage, c'est le F. Et là, je vais créer un décalage d'environ 5 mm. Voilà. Je termine ici, je fais un petit trait. Et je fais, voilà, on va mettre de l'eau jusque là. C'est pas la peine d'avoir cette partie basse. De manière à ce que voilà, donc ça, c'est ma forme, mon profil, que je vais mettre en révolution et l'intérieur, je n'ai pas eu besoin de venir avoir des traits à l'intérieur. Ce n'est pas utile et ça va alourdir mon dessin. Voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin de la photo, donc je peux le supprimer. Voici donc mon profil. Actuellement, je n'ai que le contour. Donc, je vais créer une ligne sur une des arrêtes pour le remplir. Je vais changer de style parce que ce style-là ne me montre pas les couleurs. Voilà, ce style-là, on voit mieux. Maintenant, je vais mettre en révolution. Au vase, j'ai besoin d'avoir un cercle au sol pour lui donner le chemin. Je fais C au clavier. Je m'assure que le cercle ne sera rien de couleur bleue. Et là, je rappelle qu'il ne faut pas choisir un angle quelconque. Choisissez toujours un angle, un point qui se trouve sur l'arrête rouge ou verte. Donc là, je le mets ici. Je sélectionne ma surface. Je la supprime parce que je n'en ai pas besoin et je ne veux que le cercle des périphéries. Avec l'outil Suivez-moi, il me demande maintenant d'extruder cette forme-là. Et du coup, j'obtiens mon vase. Je n'ai plus besoin de ce cercle, alors je le supprime. Je sélectionne et j'appuie sur la touche Supprime. Et ici, nous avons le raccord entre les deux courbes. Et bien ce raccord-là, je vais le supprimer. Non pas de cette manière-là, parce que du coup, il va me faire un trou. CTRL-Z. Et je vais plutôt l'adoucir. Je fais un clic droit sur le cercle que je viens de sélectionner. Clic droit. Hop. Je vais zoomer un peu dessus. Et là, on va choisir adoucir. Alors adoucir, généralement, ça ouvre cette boîte de dialogue. Voilà. Adoucir, ça va me faire cette boîte de dialogue. Et là, en général, quand on est autour de 30, on est pas mal. Plus je vais à droite, plus elle sera adoucie. Plus je vais à gauche, moins elle est adoucie. Alors je vais vous expliquer un peu mieux ça. Je vais faire un rectangle au sol. Voilà. Ici, je vais créer un arc de cercle. Et je vais pousser cette surface-là. Et là donc, sur cette surface-là, le raccord entre cette surface et l'arrondi, il est marqué par une arête. Quand je triple-clic dessus, que je viens sur l'adoucir. Du coup, il va m'adoucir de manière à ce que ces arêtes-là ne soient pas visibles. Si je n'ai aucun adoucissement, je vois toutes les arêtes. Ici, j'ai fait un arc de cercle. Je rappelle que sur SketchUp, les arcs de cercle, ce ne sont pas... C'est une suite de plusieurs segments les uns derrière les autres. Et donc, j'obtiendrai ceci. Si vous venez de faire une moulure où vous avez toutes les arêtes qui sont marquées, on fait un triple-clic et on vient ici sur adoucir. Je fais un clic droit, adoucir et lisser. Et on se met autour de 30. Autour de 30, on est pas mal. Si je vais au-delà, il y a même ces arêtes-là qui deviennent invisibles. Donc, du coup, ça nous fait un volume qui n'a plus aucune arête. Ça n'a plus de tellement de sens. Donc, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Et voilà, en général, 30, c'est pas mal. Voilà pour l'explication. Je vais supprimer ça maintenant. Mon vase tel qu'il est... On va mettre les axes parce que c'était un changement de style et ils ont disparu les axes. Voilà pour mon vase. Ce vase-là, dans mon aménagement intérieur, je vais avoir besoin de l'utiliser plusieurs fois. Et donc, vous comprenez que ce vase-là, je vais le mettre dans une sorte de bibliothèque que je vais garder bien au chaud. Et dès que j'ai besoin d'un vase, je pourrai venir piocher dedans. Pour l'instant, ce sera mon premier vase. Quand j'en aurai moins une quinzaine, eh bien, ça me permet d'avoir une bibliothèque de plusieurs vases que je ne suis pas obligé de refaire à chaque fois. Alors, je vais le placer bien ici, bien dans l'axe. Pour le déplacer, je vais me mettre dessous. Ah tiens, super. Pas super. Pas super. Non, pas super. Super parce que c'est un bug de SketchUp. Et parfois, quand on a ce bug-là, eh bien, on est bien embêté. En fait, vous voyez, dès que je zoom un peu dessus, oh zut, ça ne me le fait plus. Il y a des surfaces qui ne sont plus montrées. Donc, quand ça arrive ce bug-là, eh bien, vous cliquez ici sur zoom étendu. C'est bien content qu'il y avait ce bug-là parce que ça m'arrive... Ah voilà, ça y est, je l'ai là. Voilà. Donc là, au lieu de me montrer mon vase, il ne me le montre plus. Donc, je clique ici. Et ça y est, il me le montre à nouveau. Et mon bug est effacé. Je suis bien content que ce bug-là soit arrivé sur cette vidéo. Alors, quand je me mets en vue de dessous, là ici, il faut que je trace le point de centre de ces cercles-là, que je ne peux pas avoir parce que ce n'est pas un cercle, c'est une suite de plusieurs segments. Par contre, je peux créer une diagonale ici, plutôt un diamètre. Et comme je l'ai tracé intelligemment, c'est-à-dire que je l'ai bien fait, j'ai bien fait mon cercle en restant sur l'axe rouge, eh bien là, ce trait-là s'est bien accroché à une extrémité, et là aussi une extrémité du segment. Là, il y a deux segments, donc je suis bien... Et là, j'ai le diamètre du bas. Ce qui va me permettre de pouvoir, je fais une fenêtre de sélection, me déplacer entre ce point-là, parce qu'il va s'accrocher sur le milieu, et celui-là. Ce qui fait que mon vase, là, il est vraiment sur l'axe du vase, pardon, est vraiment sur le point zéro. Voilà. Je n'ai plus besoin de ce trait. Un bug. Donc le trait qui est ici, je peux le supprimer. Et je crée mon composant que j'appelle vase. Et là, je peux l'enregistrer pour plus tard, pour le mettre dans mon aménagement. Bon. La prochaine vidéo va porter sur ce petit livre-là. 1. 2. 2. 2. Hélène. 2. 2. 3. 4.